allez salut tout le monde c'est dark raptors aujourd'hui on s'attaque au tutoriel de la porte 4x4 que vous avez peut-être vu la présentation voilà donc on fait un vite hop je fais vite fonctionner comme ceci voilà qui est vraiment très rapide donc on va passer au tutoriel là qui est vraiment très très simple donc vous allez voir donc on va déjà faire fonctionner la barre enfin comme ceci on va faire la barre donc vous allez mettre deux pistons et un autre piston de ce côté quatre pistons de ce côté voilà on va faire un côté pour l'instant donc ensuite vous mettez vos blocs comme ceci c'est vraiment tout simple ensuite on va faire fonctionner ici donc là de ce côté hop vous allez mettre reston ensuite là hop vous mettez un répéteur à un délai voilà vous mettez deux ticks ensuite reston vous faites passer un bloc ici hop hop de ce côté vous pouvez passer un autre de un délai hop et voilà donc déjà vous avez accédé déjà à un un double standard bon alors attendez là hop hop voilà voilà bon déjà on passe à ça donc ce côté est terminé on va passer maintenant à l'autre côté donc vous aurez besoin d'une chose importante pendant cet épisode c'est la dalle voilà donc pourquoi la dalle parce que la dalle est très pratique pour faire passer la reston pour que ça soit plus compact donc vous allez mettre de la dalle de ce côté et de ce côté toc 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 donc si je fais fonctionner ça va faire comme ceci hop voilà donc on va mettre quelque chose ici voilà ensuite on va faire fonctionner le le piston d'en dessous donc on va faire hop ce côté on va faire passer le piston d'en dessous donc toc 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 donc on va faire hop toc 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 donc on va casser les deux donc il faut alimenter ce piston en étant rapide pour que ça soit avec leicki titans qui sera ici player c'est là donc c'est simple on prend le courant qui est ici on met un répéter vous mettez aucun délai ensuite vous mettez un bloc bloc comme voilà on fait descendre voilà et ensuite on va rejoindre de ce côté tout simple tout simplement hop 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 et voilà donc ensuite c'est simple hop il faudra avoir un piston aussi de ce côté alors maintenant de ce côté hop il faudra un piston alors on met deux pistons là hop comme ceci hop voilà ensuite on met on va bien sûr mettre le levier qu'on n'a pas mis donc je mets un levier et je mets une torche pour ça soit automatiquement comme ceci et il faut pousser ce piston donc c'est simple mais pas compliqué du tout hop vous allez voir oh là 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 je lag vous mettez un truc vous mettez un délai de 1 voilà pour que ce soit égalité avec son temps avec celui-là voilà donc on a fait ce côté donc on va je vais vite faire l'autre côté ensuite je vais passer aux explications allez à tout à l'heure donc nous revoilà donc alors j'ai pas expliqué et bien sûr pour raccrocher c'est pareil de l'autre côté vous vous alimentez de ce côté donc j'ai appris un petit délai voilà donc c'est pareil de l'autre côté et c'est bien sûr quand même voilà pourquoi ça me fait ça ça marchait très bien tout à l'heure ah bah oui je suis bête je suis bête ça marche pas tout à l'heure donc voilà on remet bien tout ça et là et voilà donc maintenant on passe aux explications bon c'est vraiment très simple on va juste passer aux explications de ce côté alors normalement ici vous pouvez vous mettez un bloc voilà de ce côté comme là mais là ici je mets une glouston pourquoi je mets pas alors on va faire la différence entre les deux vous allez voir à la fermeture ça marcherait bien à l'ouverture ça pose un problème qu'est ce que c'est le problème donc le problème vient d'ici c'est juste que voilà il ya c'est ici le problème voilà obligé de mettre une glouston ou autre chose vous mettez rien du tout et pas un bloc donc voilà par exemple je mets de ce côté hop je mets un bloc là et voilà ça ça bug donc voilà c'est juste une petite partie où il faut mettre par exemple si vous faites les trucs vous mettez comme ceci hop 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 et ici bien sûr la glouston pareil ici un objet qui n'est pas conductible et ensuite là ça marche très bien et voilà donc voilà c'était le tutoriel assez rapide quand même pour faire une porte 4x4 bon ben merci de regarder cette vidéo et à la prochaine allez ciao les amis